Pour commencer, on met un peu d'huile à chauffer, puis nous allons rajouter nos lardons de volaille. A la place, vous pouvez mettre un bouillon de volaille si vous voulez, et on va les laisser bien cuire. Une fois cuits, nous allons les retirer. Elles ont bien rejeté leur sucre, leur goût dans l'huile. Dans cette même huile, on va mettre de l'oignon émincé. On va bien y mélanger pour que ça s'imprègne du goût des lardons. Et on va rajouter 3 cousses d'ail entières. Ensuite, c'est au tour des champignons. On rajoute un filet d'huile d'olive et on laisse suer les oignons. On rajoute ici, j'ai des épices de grill que j'ai acheté dans le magasin normal. Du gingembre et du rassalanoute. Un peu de cannelle. Et je rajoute de l'origan, vous pouvez mettre du persil. Ensuite, on va râper une gousse d'ail dessus. On va tout mélanger et laisser bien cuire. On rajoute une cuillère à soupe de moutarde, vous pouvez mettre de la crème fraîche à la place. On remet nos lardons qu'on n'a pas oubliés. Et enfin, on met le poulet. Le secret d'une cuisson fricassée, c'est juste de dorer le poulet, pas de le cuire à vif. On va l'imprégner un peu des épices. 30 secondes de chaque côté. Ensuite, on recouvre, on laisse cuire 20 à 30 minutes. Voici le résultat. Il faut que le poulet soit hyper fondant et se découpe très très bien. Voilà, c'est une autre méthode de cuisson. Moi, je l'ai accompagné de pommes noisettes. Vous pouvez l'accompagner de riz ou de pâte. Ce sera très bon. C'est une autre méthode de pommes noisettes.